Salut Youtube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire d'Oxiotl en Empire Immortel. On attend tranquillement l'événement où on vient d'arriver sur l'île mais pas en TP. On y a été en bateau. Voilà, enfin je suis tenté que c'est un bateau parce que le truc il flotte sur l'air plus que sur l'eau. Et voilà. C'est quand même un bateau, enfin c'est des cailloux qui flottent dans les airs au-dessus de l'eau, voilà. On peut pas mieux décrire la chose. On prend la ville du coup, ça y est, on commence à se poser dans le territoire Skaven. Oh, ça rapporte ça pour nous ça ? Ouais non, un port elphique, on s'en fout. Ah ouais, on s'en cogne carrément même. Ok. Bon overkill. On est en train de créer l'armée Saurus qui est beaucoup réduite en ce moment mais qui va l'être de moins en moins à un moment. Alors on est en train de préparer le terrain, c'est ici qu'elle va se balader cette armée. Donc pour ça, on est en train de lui dire t'inquiète pas, on arrive. Lui, on espère que bientôt il va accepter d'être copain. On a 27 000, on gagne 9 000. On gagne 9 000. Oui, je viens de réaliser moi aussi. Ok. Ok. Bah montons tout ça, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Toujours un mur. Allez, ça permettra de compléter, d'aller vite. Ça coûte pas si cher. Ouais, bah même là, allez hop. Ok, niveau, 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 accord rapide. Bon, vous allez voir, il y a des gens, voilà, ils ont envie d'être copains avec nous. Ça veut pas trop commercer. Faites-moi ! Aïe, 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 aïe. Espérons, 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 espérons que bientôt, il était au bord de la mort et finalement, il n'était pas chaud. Est-ce qu'il y a une techno, d'ailleurs, qui permettrait d'augmenter l'entente avec ses couillons ? Bon, parce que pour moi, c'est comme ça que je les vois maintenant. Parce qu'il serait peut-être temps quand même de m'accepter, hein. Ça, c'est ridicule. Pourtant, j'en fais des efforts, hein. Alors, j'espère qu'ici, ce sera construit. Au prochain tour, nous allons voir tout de suite. L'auterne, je veux bien. Non ? Franchement, sur l'hôtel d'Azurian, je trouve ça stylé. Parce que c'est un truc à protéger, normalement, le vortex. Donc, allez. L'hôtel d'Azurian, c'est censé être... Ouais, c'est censé être quand même quelque chose à protéger par rapport au vortex. À la dernière, à la plus éloignée, voilà. Comme ça, ils arrêteront de m'embêter avec ça. Encore un poste avancé. Oval, c'est bien, Oval. Mais toujours, vous avez... Il y a quelqu'un qui construit avant moi. Et bien, la tour blanche, oui. C'est un des pires, apparemment, mais bon. Après, je ne prendrai jamais de... Ce n'est pas que je ne les aime pas, hein. Il y a très très peu, très 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 peu de probabilité que je prenne... ...les autres elfes avec les hommes lézards. Parce que je vois mal le mélange. Même les phénix, tout ça, ils font faux raccord, j'ai l'impression. Quoique, avec les quats, là, ça peut le faire. Mais voilà, quoi. Et comme ça, ils vont arrêter de m'embêter. Et les missions, on le fera à partir du prochain tour. On va se balader là-dedans. Pour celle-ci, je devrais pouvoir la faire avec celle saurus. Ah non, 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 non. Je vais la faire avec lui. Parce que le saurus, il va se ramener là, il faut défendre. C'est l'idée, là. Là, lui, il va tracer après. Il va récupérer encore un béni comme ça et le corps nu. Et ça ira très bien. Des dragons avec les hommes lézards ? Ah ouais, non. Faux raccord. Faute, ça, monsieur, faute. Il n'y a pas grand-chose qui... Tu vois, autant j'arriverais à faire des armées où je me dis une petite alliance humain-nain, une alliance... Ogre-Kathé, une alliance... Pirate de Sartosa-Ogre. Oblézard, je les vois avec personne, quoi. Skaven avec K.O. Skaven avec K.O. Ça reste des lézards volants. Hein ? Non pas que je vois le dragon comme un Yorkshire, mais tu vois, c'est... C'est comme dire qu'il y a un Yorkshire dans une meute de loup, tu vois. Ça me fait bizarre. La descendance, ils sont trop éloignés, là, maintenant. C'est terminé. On ne peut plus dire que c'est des cousins. Alors ça, ça serait l'armée, normalement, de Kroggar, mais bon. Il met du temps à venir chez nous. Oh, j'ai réussi à le poser, ça y est. Donc c'était vraiment buggé sur la capitale, là. Là, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas, mais bon. Oh, j'avais oublié que ça faisait ça, quoi. Contre les Skaven, par contre, à mon avis, c'est efficace. Ce petit vortex, là, contre les Skaven. Quelque chose me dit que... Alors c'est dans la région. Hélas. Ils l'ont pas nerfé, d'ailleurs. S'il me semblait que c'était dans la province. Tu veux pas... Toujours pas ? Oh, je suis obligé. As-y, as-y, as-y. Je vais te rendre faible comme ça, tu vois. Tu vas finir par m'accepter, t'inquiète. Au départ, c'est dur, mais... Tu mettras ta fierté de côté, puis après tu te diras que finalement, ouais, Oxyoth, il est pas si mal, il est sympa. Tu verras. Alors apparemment, celle-ci, elle est facile. Après, j'ai celle-ci. Ah non, j'ai d'abord ce... Oh merde. Alors je vais en louper une. Ah, le timing, il est... Ah ouais, mais là, c'est dommage. Bah ouais. Ok. Vous êtes devant la matrice supreme. C'est parti ! Attendez, je vais peut-être réussir. Non. Jamais de la vie, l'embuscade elle est... Elle est là. Ah ou alors je peux peut-être me TP deux fois. Normalement non, mais j'ai l'impression que soit ça marche moins bien, c'est peut-être bugué, je sais pas. On va voir ça. Bon lui, il a récupéré tes skinks, voilà. N'empêche qu'il y a une défense mêlée, pas dégueulasse. C'est dommage, il n'y a pas une version bénie de petits skinks classiques. Non ? C'est dommage. Et encore, il les a pas montés. On défense mêlée encore. On pourrait avoir 6, on pourrait faire un truc de skink. Ah oui, si si, je sais. Toi tu prépares le chemin pour Tenwin. Ok, aussi il nous accepte. Ça y est, je sais quelle armée tu vas avoir. Mais du coup, tu vas devoir lâcher les skinks de base. J'ai une vision. Et tu vas voir. Ouais, en plus elle est facile. Elles sont toutes faciles. Sachant qu'il faut que je fasse à un moment le croac. Oh bah. Oh, pas tant que ça, en vrai. Au départ, c'était facile, mais après, j'avais pas le temps. C'est lui, là ! Comment qu'il va ? T'as regardé un peu le game dev France, là ? Je sais plus comment ça s'appelle, là. Bah non, justement, je voulais te demander, parce qu'au moment où je suis arrivé, il parlait de Blood Bowl 3. Mais le problème, c'est qu'hier, à 22h, quand j'étais dans le lit, pouf ! Je m'éteignais déjà. C'est bon, ça ! On a réussi à tuer quand même Encharis, Carbone, Archaon. Sigvald, on l'a attaqué, mais pour l'instant, on est loin. Il n'est pas mort, ça c'est sûr. Je pense qu'il sera jamais mort de nos mains. Il faudrait voir après pour les autres. Bah ouais, j'ai regardé un peu. Bon, il montrait la custo des personnages, etc. Mais, j'aurais voulu voir d'autres jeux. J'ai vu que Steam avait mis une page en place pour montrer justement ses jeux. Je ne savais pas d'ailleurs que Wartale faisait partie des jeux faits par des studios francophones. Je pense, ouvre les plus en tout cas. Attendez, qu'est-ce que c'est ça ? Un prix immortel. Les mystiques prêtres matchs-là n'ont mis au point un nouveau rituel pour améliorer la vitesse et l'agilité de vos puissants garçons russes. Pendant de telles avancées ont toujours un prix à exercer le rituel. Bon, si tout d'un coup il commence à baver un peu plus que d'habitude, on s'inquiètera, quoi. Oh, ça s'étire. Mais alors ? Ça change d'écran, voilà. Ce chat est littéralement fan des écrans, je pense. Ça doit être la chaleur des... Ouais, on va éviter de payer. Encore, c'est pas la pire parce que tout à l'heure ils étaient 20, je vous laisse deviner il y avait 20 coins. Un petit indice, ils sont vers la fin. On a affronté une armée, c'était une sortie de classe, quoi. Il était 20. Voilà. tu me diras maintenant, je sais pas combien sont des élèves dans une classe. Ils sont pas 200 au moins par prof maintenant. Jeux qui ont des enfants. Est-ce que ça y est, ils ont passé le stade des 50 ? Ils sont environ 60 ? Il y en a, ils sont debout, peut-être ? Pendant les cours. à la fin. Il y a des 48 heures, il y a sa. Il y a leur passion. Il y a des 40 heures. Sous-titrage ST' 501 Vu qu'il y'a de la caillasse là, hop là ! What ? Attendez c'est qui qui a tiré comme ça là pour faire... C'est toi ? Il a fait 4 morts en un tir ? Normalement ils vont nous rattraper petit à petit... Ah bah eux quand tu les ralentis, tu les ralentis ! Oh la la ! Oh la puissance ! Jannat ! Kiko ! Jagvar ! Quattok ! Accidats ! Goktjani ! Et les autres ils accepteront peut-être de se battre après... C'est vrai hein ! Gorsar ! Kars ! Jacques More ! Chiaïda Chor 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 ! Ça ferait pas le même effet puisque eux ils ont quand même des gemmes un peu spécifiques pour faire des dégâts. Et ça venait un pas un. C'est toi qui as touché avec tes fesses là, au plus ou au moins là. Tu reconnais cette touche là ? Ah c'est ça hein ! Ah je regardais pas ! Alors est-ce que je vais pouvoir sauter sur la deuxième mission ? Ils ont fait tout le taf. Les autres ont attendu. Bon bah si vous voulez participer, venez en contact directement. Voilà. Découpage du littoral semble indiquer qu'il y a une entrée le long de cette partie. Peut-être pourrions-nous débarquer là pour essayer de cartographier l'intérieur. De quoi ? Est-ce que des fois il y a des teas dans le jeu genre en mode... Attendez, attendez, attendez là. Est-ce qu'ils vont le voir venir ça ou pas là ? Si je mets cette phrase. Parce que cartographe anonyme parle de ça. Alors il y a une rêve d'histoire peut-être. Sûrement. Mais je vois pas comment tu situes ça. Ou alors faut vraiment connaître ce moment où il y a une exploration qui se fait. Et est-ce que du coup j'arrive à sauter sur l'autre ? Bah ouais. Tout ça bizarre. J'ai pas souvenir que dans le 2 il voyageait autant. Ouais c'est... Intrigant du coup. Parce que dans ce cas là je peux aller là-bas. Trois batailles différentes. Trois endroits différents. Avec la même armée tout va bien. Non. Ok Comme je l'ai dit, je prépare le terrain pour lui. Donc ça c'est une armée, j'espère, anti-Skaven. Je pense que ça doit faire le taf. Je crois qu'ils n'ont jamais dit, littéralement, les nains du chaos arriveront. Mais ils sous-entendaient souvent qu'il y a des factions qui sont très attendues et bien sûr qu'elles arriveront. Je ne sais pas s'ils ont dit concrètement les nains du chaos. S'ils ont cité « Nains du chaos » arriveront. Donc c'est vrai, on peut se poser des fois la question. Maintenant, moi j'en suis sûr. Franchement, je parierai un billet dessus. Ça c'est sûr qu'ils vont sortir. Mais je ne sais pas s'il y a eu un truc concret marqué « Nains du chaos »… Ils arrivent. Alors… Une fois que lui... Enfin, maintenant qu'il est là, techniquement, je vais enlever le TP et je vais le mettre là-bas. Commencer à prendre des territoires là-dedans, tout simplement. Je l'avoue. J'avoue que c'est... T'imagines le show. Et ça y est, enfin, le DLC arrive ! La faction que vous attendiez le plus, dont vous avez le plus communiqué, bien sûr, sur certains postes, à des moments précis, la faction, elle arrive. On va maintenant la nommer, et c'est... Nippon. Quoi ? Vous avez cité ça dans un certain poste, ça parlait beaucoup, c'est tout. Il y avait 50 pages de... Ah ouais, ça serait cool. Là, t'es... Quoi ? Qu'on attendait énormément ? Oh, pas qu'on l'aimerait pas ! Mais disons qu'il y a des choses qui sont plus attendues que d'autres. Ah moi ça me fumerait là, par contre. Alors là, je serais par terre. Ils ont osé, oui, ils l'ont fait. Plus rien ne les arrête, ils ne reculeront devant rien. Non. C'est parti ! Normalement la machine des dieux elle est dans le coin hein. Ouais. Euh... Sauf si... Quand je l'enlève ça donne quoi en régen ? On voit que ça change un peu quand même. Après c'est peut-être pas d'éclat enlevé. J'aimerais bien deux oracles dedans. Oh... 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 C'est lui du lac ! Bah je t'avais déjà répondu sans aucun but, pas tant que ça ! Ah oui, t'étais afp du coup, Skarband, Archaon, Nkari... Est-ce que j'en oublie ? Bah après y'a les fax... Enfin non t'as dit légendaire, légendaire après y'en a pas d'autres... J'ai pas eu le temps... Le clan Scrayer, attaque ivresse, et bah... Attends, attends, attends... Tu fais exprès de me gêner toi ! Peut-être dans l'overlay à chaque fois... Qu'est-ce que je fasse des bêtes ici ? Oh, pas de soucis ! Tu m'as dit que t'étais afp... Bon bah du coup... C'est dur, faut des fois éviter de poser des questions... Mais bon, des fois y'a des imprévus... Alors, essaye de te caler comme ça au lieu de m'appuyer sur les boutons... Hop... Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça... Nan, c'est pas un à deux soirs l'écran... Eh nan, c'est pas fait pour s'appuyer... Hop, voilà, comme ça... Tiens, voilà... En tout cas y'a un mur là, si tu veux... Après, il est peut-être moins chaud le mur, mais bon... Alors... Est-ce que vraiment j'ai envie de lui donner ça... Alors qu'il veut pas être mon... Mon coupé ? C'est trop dur de confédérer dans ce monde... Allez Thoray, vas-y ! Allez, fonce-leur dessus là, défonce-les là... Parce que là, ils sont relous là... Allez, casse sa ville ici, casse l'autre ville, casse tout... Je le récupère, on en parle plus... Parce que là, il est relou... Là, il est chiant... Allez, une autre embuscade... C'est parti ! Trente-sept mille... Faut continuer de tanker... Voilà... Alors... On va aller stepper là... Alors, vu que j'arrive pas à l'avoir, on va rester comme ça... Toi... Là... Là... Alors, il va que normalement, là, l'entretien... Ouais, ouais, ça commence à descendre quand même... Ouais... Dites-leur à l'accès un tank... Salut Ancradrago, je comprends pas... Hop là, installe-toi comme ça. Je comprends pas tout le monde hurle à la surpuissance du chaos, mais tu as no match une armée de Slanesh avec 5 unités de skins qui traçaient les monnaies de Slanesh. Je vois même pas une armée qui pourrait gérer ça du coup. Bah... Ouais, qu'a été ça ? Non, c'est horrible. Pour aller chercher ça, faudrait de la vitesse, mais le problème c'est que... L'IA, là où elle fait mal son boulot, c'est qu'elle fait pas un all-in. C'est grâce au all-in qu'elle pourrait vaincre cette armée, mais elle le fait pas. Elle veut d'abord se positionner, alors que j'ai des tireurs. Et bah ça en soi, c'est une erreur. Non, c'est une armée surpuissante. Après, c'est des skins, mais c'est des skins avec Oxyotl. Ce qui fait que c'est des skins un peu à part. Pour imaginer quand même leur stat, 48-65 pour du rôdeur caméléon. 46-49 pour du tireur avec 57 de munitions portées... Ils sont un peu énervés quand même. Ça, je peux pas. Prochain tour, je récupère deux villes. Et là, on va commencer à gratter du territoire, c'est pas mal. Ici, ça monte. Jusqu'on gagne, on se permet. Écoute, je suis vraiment pas trop fan par contre. J'ai beau les essayer. Il me faudrait un autre bâtiment de... De sorciers, là, pour avoir le droit. Recruter enfin un prêt de skin qu'en plus. Ou alors... Parce qu'il me semble qu'il y a une techno que j'ai vue à un moment. C'est un peu trop loin quand même. Pas poussé. Ah non. Je croyais, je croyais. On va lui en mettre un comme ça. Il aura tous les points du monde à la fin. Là, je veux la machine des dieux. Pour l'instant, on patiente. Et encore ? Non, non, pas là. Pas là, pas là. Oxyote, là, c'est vrai que... Après, il y a des armées similaires. Tu prends Alitanar et tu prends les Rodeurs Fantômes. Tu prends Snitch et tu prends les Coureurs. Les Coureurs, c'est peut-être encore pire. Parce que Coureurs d'égout, c'est Poison plus Filet. Avec du Perse-Armure rajouté par Snitch. Je sais plus à quel point ils sont boostés. Mais je pense suffisamment pour trouver un peu tout et n'importe quoi. C'est peut-être même pire avec Snitch. Parce qu'en soi, tu peux avoir les Rodeurs qui vont caheter tout le temps. Et après, tu peux largement avoir de quoi accueillir. En plus, déjà à distance, tu peux gratter avec des Canons Malfoudre. Parce que c'est mignon, les Bastiladons Machines Solaire. Mais disons que ça ne vaut pas des Canons Malfoudre ou des Catapultes. Ça, c'est vrai que ça ne vaut pas d'un treaty. Comme ça, c'est l'autre naturel. Ouais, ça va ça. Ouais, ça va ça. Ouais, ça va ça. Ouais, ça va ça. Ouais, là, là. Sous-titres par Jérémy Diaz Les maîtres de Loterne et des dragons et là tout d'un coup c'est surpuissant. Tu joues du Vampire, tu peux faire un truc qui devient imbutable. Tu peux encaisser des armées full corps à corps pendant tellement longtemps grâce à sa régène. Toutes les factions, quand elles sont bien exploitées, sont complètement cassées. Sauf peut-être par exemple Tomb King. Tomb King tu peux, après tu peux essayer d'abuser des constructions mais il faut quand même que tu fasses attention niveau régène, ce genre de choses. Humain, vu que c'est très défensif. Humain et nain, tu peux faire des trucs très très forts mais tu peux pas abuser comme d'autres factions d'une puissance qui t'enchaînerait peut-être 4-5 armées. Ça dépend, après je sais pas. Quoi qu'il arrive tu peux faire de toute façon des armées qui écrasent plein plein d'autres armées, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Essayez du coup Yugworld ! 10400, ouais bah écoutez, c'est cool. Ok c'est en poids de construction, allez on attaque. Je vais enlever... J'ai toujours pas fait d'ailleurs le... Bah le Seigneur Croak, tiens ça va être le moment je pense. Ça va être le moment. On va faire la régène, je pense qu'on va le faire là du coup. On va regarder un peu cette armée aussi en combat là. Il court après des petits scavenins. Avec les hommes lézards, bah ça dépend ce que tu veux quoi. Euh... Bah non, tu... Enfin tu joues euh... Le cap de puissance avec Oxyoth, il est très rapide à avoir. Le cap de puissance avec Nakai quand tu joues des Croxygor et tout, c'est assez rapide. Euh... Crocgar aussi. Mazdamundi... Euh... C'est peut-être pire parce que lui il a un bâtiment spécial pour les gardiens du temple. De mémoire. Pour une armée lambda ouais. Parce que du coup il va falloir aller chercher les bâtiments et... Oh là là, c'est vraiment une armée affamée là. Là, si t'as pas... Si t'as pas 3 tonnes de steak chaque jour... A mon avis, ça pète des câbles. Ils sont trop bouffés. Là euh... J'ai vu la tête de l'armée. On va attendre qu'il soit sur euh... Myquasaurus. Tuer un monstre. J'ai vu la tête de l'armée. En vrai, autant passer par là hein. Je devrais être capable de le forcer ça hein. C'est du guerrier des clans lanciers... Skaven. Je pense qu'ils vont très vite se faire bouffer hein. Regarde comme ils se font dévorer ici quoi. Regarde comme ils se font dévorer ici quoi. En plus. Si... Si... Chut, chut. C'est notre soeur. Rrrr... Rrrr... C'est parti ! 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 Ensemble ! Sous-titrage ST' 501 On va essayer de les détacher et de les faire passer par là Alors Sous-titrage ST' 501 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 Jouer aux Xiot, elle fait aussi des missions. Non. Non, non, non. Elle est juste conquérante. Elle est retourne en mode normal. Imagine, elle fait des sanctuaires. Alors là, c'est la fin. Tu passes ton temps à te faire embusquer par des armées parce qu'elle se pape le bâtiment d'embuscade sur les villes. Et là, t'avances. Allez, une embuscade, une deuxième, une troisième. Salut Papa Dolph. C'est la bonne humeur. Ah ouais, 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 ouais. Bon, celui qui les prend, je sais pas, parce que... T'imagines, t'avances dans un territoire, c'est pas le tien, tu commences à prendre une embuscade. Bon, vas-y, je la joue, j'ai un peu de pertes. Deuxième embuscade, je suis obligé de la jouer parce que sinon, je vais avoir encore plus de pertes. Parce que si tu les fais en autoréseau, les embuscades, normalement, tu subis. Tu subis souvent. Je pense que tu craques. Tu deviens fou. Me demande si je préférerais pas avoir un second héros. Comme lui. Donc un carnosaure sauvage de base. Je pense. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Je ne pense pas. Une cité des tombes, onze tours dans l'arbre. Ah bah. Allez, on fait la mission de Croak, parce que sinon, je la ferai pas. Je vais oublier. Hop là. Seigneur Croak, c'est parti. Je pense, ouais. Je pense que tu craques, ouais. Bon, on va la jouer agressif. Parce que je le connais, le principe de cette bataille. Les renforts, des renforts. Voilà. Autant y aller. De bon cœur, en face, directement. On ne l'a pas encore bouffé, le vieux. Bien que le champ de force de Croak lui prodigue quelques protections, le procédé de réveil le rend vulnérable aux attaques. Il est de la plus haute importance que vous le défendiez jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti de sa torpeur. C'est marrant, je ne me rappelle pas de cette ambiance, par contre. Eh, c'est parti ! Pour moi, on était dehors, on n'était pas à l'intérieur. On n'est pas sous un gros dôme comme ça, là. Je n'ai pas ce souvenir-là. C'est magnifique. Dougain. Par contre, je me souviens de ça. Des deux petits étangs, les piliers, là. Je me souviens pas de l'intérieur. Par contre, je me souviens de ça. Je ne sais pas qui visait, mais il a réussi à mettre à côté. Pourtant, ils sont nombreux quand même. Je n'ai pas envie de les activer tout de suite. Imaginez s'il j'active ça, là. Tous les corbeaux qui frappent, là. C'est juste. C'est bon, ça c'est bon. Oh, ouais. Oh, cool. C'est bon. Oh, wow. Oh, wow. Oh, je suis t'enable. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là c'est laquelle celle-ci ? C'est la peste ? Oh non, non, tirez pas trop ! Mais bon, il a abandonné à nuit ? Tirez pas ? C'est là ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la peste ! C'est la peste ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501